Bonjour, qu'est-ce qu'il faudra le petit monsieur ? Bonjour, j'aurai une baguette s'il vous plaît. Il la veut comment sa baguette ? Pain. 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 Il faut se mettre autour d'une table et se dire non, on ne va plus consommer comme ça. D'abord on va réduire un petit peu les choses et ensuite on va s'adresser à des mangeurs plutôt qu'à des consommateurs. Il n'est pas normal de dire que parce que quelqu'un est modeste, quelqu'un qui a un problème de pouvoir d'achat, il faudrait par-dessus le marché mal le mourir. C'est gênant d'entendre ça et de dire que ma réponse est d'une baguette à 29 centimes d'euros. L'alimentation n'est pas une variable d'ajustement et c'est surtout pas un outil de consommation normal. Du bon pain. 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 Dans le progrès de la production capitaliste, il se forme une classe de plus en plus nombreuse de travailleurs qui, grâce à l'éducation, la tradition, l'habitude, subissent les exigences du régime aussi spontanément que le changement des saisons. Du bon pain. Du bon pain. La présence constante d'une surpopulation relative maintient la loi de l'offre et de la demande du travail, épartant le salaire, dans des limites conformes aux besoins du capital. Et la sourde pression des rapports économiques achève le despotisme du capitaliste sur le travailleur. La baguette à 29 centimes, c'est quasiment insultant, vous stigmatisez beaucoup, vous estampillez parce que vous n'avez pas les moyens de mieux. Et quand vous regardez une baguette de pain, et je finis mon prose avec ça, je vais énerver tout le monde, c'est de l'eau, de la farine, du sel et du ferment et un peu de savoir-faire, même beaucoup de savoir-faire. Prenez une baguette industrielle, c'est 5 intrants, 5 intrants chimiques de plus. Pour avoir un pain de très mauvais qui va vous nuire, vous la paierez 3 fois cette baguette. Une fois à la caisse, une fois avec vos impôts pour les intrants qu'il va falloir nettoyer dans les sols, et ensuite une fois pour vous soigner. C'est quand même très cher finalement ces 29 centimes. La baguette tradition doit son existence aux décrets, instaurée par le gouvernement Balladur en 1993. La baguette tradition ne peut contenir aucun additif et sa liste d'ingrédients est extrêmement limitée. Parfois, on a bien encore recours à la contrainte, à l'emploi de la force brutale, mais ce n'est que par exception. Dans le cours ordinaire des choses, le travailleur peut être abandonné à l'action des « lois naturelles » de la société, c'est-à-dire à la dépendance du capital, engendré, garantie et perpétuée par le mécanisme même de la production. Il en est autrement pendant la genèse historique de la production capitaliste. La bourgeoisie naissante ne saurait se passer de l'intervention constante de l'État. Elle s'en sert pour régler, entre guillemets, le salaire, c'est-à-dire pour le déprimer au niveau convenable, pour prolonger la journée de travail et maintenir le travailleur lui-même au degré de dépendance voulue. C'est là un moment essentiel de l'accumulation primitive.